salut à tous et salut à toutes c'est Xana aujourd'hui on va parler du mode déverrouillage de la portière celui ci comme son nom l'indique dérouille uniquement la porte conducteur à l'ouverture mais ça a quand même des petites spécificités qui vous permettent quand même de déverrouiller toutes les portes donc comment ça fonctionne mais tout simplement lorsque j'accède à mon véhicule j'ouvre la porte conducteur aucune des autres portes ne peut être ouvert lorsque je quitte mon véhicule côté conducteur seule la porte conducteur s'ouvre donc je vous montre l'exemple donc je verrouille le véhicule comme si j'avais roulé là je m'apprête à quitter le véhicule donc j'ouvre via la porte normal je sors et en sortant voilà les autres portes ne se déverrouille pas je ferme la porte conducteur je verrouille la voiture tac voilà normal je déverrouille la porte conducteur et pareil je peux pas ouvrir la porte en revanche si la voiture est fermée et que j'ouvre directement la porte conducteur arrière pardon elle s'ouvre et pareil pour la porte avant ça s'ouvre aussi voilà autre détail donc si je quitte le véhicule et que j'ai besoin d'aller à l'arrière il faut automatiquement que j'appuie soit sur le canal là soit sur celui de là haut et en appuyant dessus ça déverrouille toutes les autres portes je quitte le véhicule la porte arrière est ouverte voilà en revanche même si lorsque j'ouvre la porte conducteur le cadenas se déverrouille ça veut juste dire que ma porte est déverrouillée mais pas les arrières rien n'est ouvert pareil si un passager quitte ça déverrouille l'ensemble mais sinon ce n'est que votre que votre portière à chaque fois qu'il est déverrouillé les seules solutions pour déverrouiller l'ensemble des véhicules lorsque vous avez plusieurs passagers mais déjà c'est que les passagers eux mêmes montent dans le véhicule en premier donc ils ouvrent leurs portes et ensuite vous ouvrez la vôtre soit sur la key fob ben vous appuyez deux fois donc une fois ça verrouille deux fois ça déverrouille l'ensemble des portes soit via l'application mobile ou soit via l'écran voilà c'est les quatre possibilités pour que toutes les portes se déverrouillent la première c'est d'ouvrir une autre porte sauf celle du conducteur la deuxième via l'application mobile appuyez sur déverrouiller troisième si vous avez la key fob et quatrième via l'écran tactile via les deux boutons qui permettent de faire un déverrouillage total voilà après vraiment je le recommande si vraiment vous êtes tout le temps seul vous n'ouvrez aucune porte à part le coffre bien sûr voilà mais si vous êtes habitué avoir à toujours mettre des choses à l'arrière ou ça peut être un petit peu ou alors c'est une habitude à prendre simplement vous appuyez sur l'écran tactile et vous sortez c'est ce que je fais par exemple quand je veux ouvrir le coffre je fais déverrouillage et j'appuie sur le bouton du coffre voilà pour aller chercher le câble de recharge et recharger la voiture c'est un exemple en tout cas voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura appris un peu plus sur comment fonctionne ce système up de mode déverrouillage de la porte conducteur un tout simplement mais il faut faire attention puisque les débuts peuvent être compliqués certains ne trouveront peut-être pas ça très utile mais sur le long terme moi j'ai trouvé ça assez pratique je suis souvent seul et vu que je déverrouille la voiture à distance pour que mes passagers montent puisque je suis toujours loin de la voiture quand quand les autres arrivent bien je déverrouille via l'application ou via la clé tout simplement en tout cas j'espère cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve à bientôt pour une vidéo allez ciao